bonjour j'espère que tu vas bien voici la guidance la dernière guidance du jour de la semaine allons-y qu'on se retrouvera pour la guidance sur les flammes jumelles alors je dis toujours le week-end mais j'arrive jamais à les poster le week-end donc tu vois si je fais pas le week-end tu la retrouves le lundi avec la guidance du jour surtout qu'en ce moment il fait beau tu vois donc je profite beaucoup de dehors et je profite de mon week-end voilà aujourd'hui les questions de son enfant intérieur il y a dans votre coeur un enfant qui a besoin de votre écoute et de votre attention offrez lui cette présence et le cocon réconfortant de votre amour j'adore ces cartes parce qu'elles sont douces l'illustration est vraiment magnifique alors c'est l'oracle de naissance d'ophélie cellier et thomas piette illustré par véronique l'épinay c'est un magnifique illustratrice qui est fait au départ bah oui peut-être pour les femmes enceintes quand on voit là la boîte la couverture de la boîte mais pas que en fait ils s'adressent ils le disent dans leurs petits fascicules et s'adressent à toutes les phases de la vie en fait parce que on est constamment en en mort et enfants vider des petites morts et des renaissances ou des grandes morts et des renaissances d'ailleurs alors votre enfant a besoin de votre écoute et de votre présence rassurante cet appel peut provenir de l'âme qui arrondit votre ventre à la lumière de la lune de l'enfant d'ores et déjà à vos côtés ou même de la petite fille qui réside dans votre être intérieur offrez lui toute votre attention et accueillez avec bienveillance ses émotions quelles qu'elles soient voilà donc tu sois enceinte ou pas tu sois un homme ou une femme la colère la joie la tristesse ou la peur ont toutes leurs raisons d'être aucune ne devrait être dissimulée ou ravalée encourager votre enfant à vous exprimer ses ressentis ses besoins dans le moindre jugement sans le moindre jugement d'ailleurs ça peut être aussi pour un les futurs papas inquiets qui vivent à côté de la maman ou pas même des fois une action à distance la grossesse d'ailleurs offrez lui l'écoute que vous aimeriez recevoir offrez lui la présence et l'amour qui comblera son coeur cette carte vous invite également à vous autoriser à redevenir enfants à jouer bruyamment à courir sans destination et à contempler le monde sans filtre incarner complètement cette vision enchantée de ceux qui vous entourent éblouissez vous d'un battement d'ailes de papillons émerveillez vous d'une rencontre insolite et quand il pleut amusez vous de cette fontaine de nuages voilà donc si jamais fait pas beau aujourd'hui bah amuse toi de cette fontaine de nuages redeviens comme un enfant et soyons sérieux mais sans se prendre au sérieux aussi voilà je suis en train de m'étirer ça fait du bien on continue et oui et tire toi aussi l'enfant si tu le vois jouer et je vois ma petite qui a deux ans à ma petite lou qui a deux ans et là elle est incroyable elle court partout elle est très c'est une petite fille très moteur et elle court partout et elle adore s'étirer il s'étire très souvent d'ailleurs les portes de l'univers avant de prendre le grand jeu mademoiselle le normand le rayonnement l'une lumineux l'infini puissance de votre coeur illumine votre chemin des possibles ça me fait penser que dans la guidance d'hier je parlais pouvoir interpréter deux cartes de manière différente et finalement je n'ai pas fait donc on va le faire là maintenant tout de suite la première carte que tu vois ici du coup si tu regardes la guidance d'hier je sais plus comment je l'ai appelé j'ai un trou de mémoire là eh bien tu pourras regarde sur youtube il ya les dates du coup tu pourras faire la même chose avec les deux cartes des portes de l'univers qui sont tombés alors la première carte là c'est toi en fait elle te représente toi et éventuellement ce qui a développé où le travail à faire ce qui est dans une relation si tu veux le ramener cette guidance à une relation dans une relation c'est qu'est ce qui se passe dans la relation quel est le travail qui s'effectue dans la relation et la deuxième carte donc là l'infini puissance de votre coeur illumine votre chemin des possibles voilà la bonne étoile tu as vu les magnifiques illustrations de brigitte barberan cet artiste qui un compte instagram tu peux la retrouver en ouvrant votre esprit et votre coeur à tous les possibles ils se produisent en abondance en ouvrant votre esprit votre coeur à tous les possibles et se produisent en abondance en fait on exactement le même message là quasiment il est question justement de ton coeur et de t'ouvrir à travers ton coeur de revenir dans cet espace de ton coeur en plein centre de ta poitrine d'ouvrir ton coeur aussi et le fait d'ouvrir ton coeur t'ouvre à tous les possibles voilà et ton coeur en même temps il éclaire les chemins des possibles et donc aussi de tout est futur le tout est possible futur parce que tout est en constante création dans tous les cas alors et ici tu as le but le but de la relation aussi là c'est ce que finalement tu fais avec cette personne est ce que tu peux réaliser avec elle en commun et bien on te dit en ouvrant votre esprit votre et votre coeur à tous les possibles ils se produisent en abondance évidemment ça peut nous faire penser une relation de flammes jumelles ça aussi aussi les relations dames soeurs aussi c'est vrai que les relations de flammes jumelles et il ya cette notion de de co-créer quelque chose ensemble qui est fort voilà donc ici toi et toi ça et te représente cette carte le travail qui se fait dans la relation qu'elle soit professionnelle ou sentimentale même familiale amicale aussi et là la deuxième c'est le but de la relation pourquoi vous êtes en relation et qu'est-ce que est-ce que vous pouvez réaliser ensemble alors rien qu'ils vont dire carol t'es gentil mais je fais quoi avec ma bonne étoile bah peut-être que la bonne étoile vous a vous a mis déjà sur le chemin l'un de l'autre déjà on te dit d'accepter l'affirmation magique de cette carte de la bonne étoile à droite ici c'est vraiment j'accepte ma bonne étoile je m'ouvre à la nouveauté et aux merveilles du monde voilà ici très clairement elle te elle te demande cette relation elle te demande de croire en ta bonne étoile de croire aussi que cette rencontre ça n'est pas un hasard quelque part et de revenir sur ton sur ton chemin et de voir et de voir les entre guillemets ces hasards qui ont eu lieu pour toi d'aller les explorer et donc on te dit pour cela retrouver ces moments qui ont pu se produire en amour au travail sur le plan financier et ben samix zarek l'auteur te demande justement quels sont les paramètres communs avec tous ces hasards que tu as pu vivre dans ta vie en lien avec cette personne par exemple dans la relation ou pas donc quels sont les paramètres communs avec tous ces hasards une intuition une rencontre d'y avoir cru ou même une erreur ou un désistement et qu'as-tu ressenti donc c'est le lien qu'est ce qui est commun dans tous ces hasards dans ta vie ces sensations sont de parfaites vibrations qui attirent la chance pour amplifier ce phénomène cultive aussi de nouvelles habitudes positives de surprenants miracles vont se produire voilà donc cette carte a compris qu'elle te connecte à ton coeur on en a parlé et à l'esprit de ta bonne étoile on te dit que c'est une bénédiction on te dit d'élargir ta perception de cette réalité aussi porter un regard bienveillant sur toi même comme tu le ferais justement et bien pour l'arrêt la personne avec qui peut-être est en relation de coeur que ce soit au niveau familial amical sentimentale comme tu le ferais pour un frère une soeur un meilleur ennemi une meilleure amie voilà donc j'ai dit un meilleur ami pas ennemi j'ai j'ai buggé mais j'ai pas dit ennemi c'est ami en laissant ton et d'ailleurs c'est intéressant bon c'est pas j'ai pas fait de lapsus mais j'aurais pu très bien le faire effectivement je dirais que finalement ton 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 pire ennemi c'est celui qui fait ce qui peut être qui en fait peut être peut devenir ton meilleur ami d'ailleurs ça c'est déjà arrivé mais c'est celui qui te fera mais le plus avancer sur toi quoi pas toujours évident à reconnaître en laissant tombe tes jugements tes limitations et la petite voix qui dit ce n'est pas possible d'ailleurs souvent ton pire ennemi c'est toi même ce n'est pas possible c'est trop beau pour être vrai et bien ton égo s'efface et la chance peut apparaître il a beaucoup été question de ça cette semaine de vraiment de croire en soi et de croire en son bonheur en fait et d'accueillir le bonheur qui est la complétude du moment présent aussi de cette joie de l'accueillir parce que tout le long de la semaine des questions de dire ben tu crois que c'est trop beau pour être vrai c'est trop beau pour être vrai et on te dit d'accueillir ça c'est vraiment très fort pour toutes les énergies de la semaine les aider là dessus voilà donc non c'est pas trop beau pour être vrai cela est et c'est pour toi donc prends le guider éclairer la vibration de ton être s'élève et déploie justement tes champs des possibles ben oui du coup il y a une belle ouverture comme par enchantement tout ce boucle et de nouvelles perspectives s'offre à toi ressens plus profond de toi combien la lumière de ta bonne étoile te suit pas à pas spontanément de merveilleux coups de chance se produisent voilà je sais pas si ça t'est déjà arrivé moi j'ai déjà vécu une phase comme ça et en fait tu te rends compte qu'à chaque fois il y a cette notion de joie qui est là à l'intérieur quand tu te sens en joie et bien il y a plein de choses plein de verrous qui sautent et comment être en joie et bien la joie n'est de la paix intérieure l'enseignement de cette carte de cette bonne étoile et donc je rappelle que c'est vraiment ce pourquoi tu es dans cette relation que ce soit avec toi même avec quelqu'un d'autre l'univers te répond toujours avec une grande justesse si tu crois à la malchance qu'il ya des choses impossibles que tu es un puissant tout impuissant face à des situations tu envoies cette information dans le champ vibratoire universel alors automatiquement ta réalité va prouver ta croyance en revanche si tu acceptes ta puissance créatrice et ta part de responsabilité dans ce qui t'arrive tu hisse ta réalité sur le plan de l'accomplissement alors naturellement la lumière de ton esprit et de ton coeur éclaire dans le ciel ta bonne étoile c'est beau une magnifique collaboration se manifeste avec l'univers à cet instant précis une magnifique collaboration se manifeste avec l'univers et peut-être que justement tu es en collaboration avec une autre personne que ce soit dans le domaine sentimental professionnel amical familial et voilà pourquoi justement elle t'est envoyé et donc le rayonnement lumineux qui nous parle bas de toi ou de ce qui se vit dans la relation de ce dans ce qui est là c'était le but de la relation le pourquoi et là c'est de ce qui se travaille dans la relation ce qui se vit dans la relation j'aime pas trop le mot travail et bien ici l'affirmation de la carte c'est je suis une personne magnifique je m'aime et j'attire une vie merveilleuse en soi elle nous parle d'amour de soi cette carte là très clairement attend ce que je me suis pas trompé j'ai l'impression que si si je me suis trompé mais si je te l'ai dit c'est que c'était peut-être quelque chose à recevoir non c'était l'affirmation magique du reflet intérieur mais si je les dis c'est que c'était à recevoir donc je te le je te redis l'affirmation magique d'aujourd'hui il y en aura deux pour le coup je suis une personne magnifique je m'aime et j'attire une vie merveilleuse et donc l'affirmation de cette carte le rayonnement lumineux avec ce magnifique coeur j'ouvre mon coeur et j'écoute ses précieux messages en me connectant à de belles personnes ma raison d'être s'accomplit on parle encore de collaboration maintient comme par hasard elles sont vraiment bien en résonance et de cartin ici l'enseignement de la carte c'est l'ultime but de ta venue sur terre est de vivre et de rayonner l'amour je répète l'ultime but de ta venue sur terre est de vivre et de rayonner l'amour et donc dans cette relation avec l'autre ou ton autre bas est ce que c'est pas ça l'ultime but 1 de vivre et de rayonner l'amour je répète de vivre et de rayonner l'amour pour en faire l'expérience ton coeur détient un don précieux celui de relier ta vie à l'énergie créatrice de l'univers dès que ton coeur est ouvert des fils d'or subtils sont envoyés dans le monde pour te connecter à toutes les personnes qui vont croiser ton chemin en émettant l'intention de vivre l'amour des relations à venir se tissent dans l'invisible et l'énergie d'attraction s'active chaque rencontre sonne comme une évidence l'infinie puissance de ton coeur a aussi la faculté d'attirer à toi des situations à la site à la hauteur de tes ambitions et de tes aspirations profondes donc moi j'utilise le tu mais vanessa mixarec l'auteur des portes magiques de l'univers utilisent le vous donc le message de cette carte cette carte illumine ton trésor intérieur la noblesse de ton coeur toute une palette de dons de talons et de vertus est prête à se manifester comme tu ressens le désir impérieux de vivre des liens plus puissants avec les autres afin de servir le monde ta demande s'exhauste alors le miracle de la guérison apaisent tes blessures et la porte du passé se ferme doucement ton coeur s'ouvre sans condition pour vibrer plus d'amour ressent la joie de ton coeur et accueille toutes les personnes qui sont destinées à faire partie de ta vie affective et professionnelle mais des fois on n'accueille pas toujours l'univers cherche absolument à combler toutes tes aspirations pour activer la magie et l'univers il est neutre il va aller dans ce que tu souhaites toi est ce que tu souhaites toi c'est ce que tu vibres donc fais bien attention à ce que tu vibres est ce que tu vis bas c'est comment tu te sens tu te sens bien tu te sens pas bien voilà la vibration sera complètement en lien avec ça pour activer la magie et vivent vivre sur le plan du coeur active la plus haute vibration de la création l'amour est pure potentialité et ça me fait penser à des ouvrages des oeuvres de dipak chopra pour ouvrir votre coeur au quotidien mettez de l'amour dans tout ce que vous faites même dans les tâches banales ou peu gratifiantes aimez tout ce qui vous arrive même les situations peu agréables si des sentiments douloureux sont encore présents déposer dans votre coeur les chagrins les rancœurs et toutes vos anciennes blessures avec l'intention ça c'est très important avec l'intention de vous en libérer l'intention et créatrice ils baigneront dans la plus pure énergie de votre être alors spontanément la métamorphose se produit tout ouvrant vous ouvrant je passais du vous au tu du coup du tu ou du coup vous ouvrant à tous les possibles voilà alors spontanément tant je te relis la dernière phrase ils baigneront dans la plus pure énergie de ton être alors spontanément la métamorphose se produit tout ouvrant à tous les possibles voilà j'ouvre mon coeur et j'écoute ses précieux messages en me connectant de belles personnes ma raison d'être s'accomplit voilà on avait toute la semaine une une des énergies vraiment altruiste je trouve et mademoiselle le normand va nous parler de quoi et combien de cartes vont sortir si je peux je vais en prendre qu'une seule pour terminer la guidance et ben voilà mais écoute ça nous parle d'abondance 1 c'est tout à fait ça ça nous parle d'abondance donc ça revient vraiment effectivement un temps je vais revenir up je sais plus quelle page j'étais mais je vais retrouver c'est pas grave un petit instant non j'ai la bonne étoile je retrouve pas je voulais faire le lien avec ce que je te disais mais ça va revenir oui j'ai oublié et j'ai perdu oui voilà là ça nous parle d'abondance en fait quand tu ouvres ton coeur l'affirmation magique de la carte ici le rayonnement lumineux quand tu ouvres ton coeur et que tu écoutes ton coeur et bien tu te connecte à de belles personnes et dont ta raison d'être s'accomplit c'est à dire l'abondance dans ta vie vient là on a la carte de l'abondance voilà le lien que je voulais faire avec le normand ici tu as les déesses qui se prélassent au bord de la rivière pactole et il est question d'abondance mais de l'abondance et pas que l'abondance au niveau pécunier un financier c'est l'abondance de toutes choses dans tous les domaines de vie ici on a vraiment de belles énergies en ce moment et on te demande d'en profiter puissamment ici il ya cette notion d'aller vers une autre dimension de voyager vers une autre dimension peut-être au sens propre comment sens figure enfin sens figuré là je parle mais certainement au sens propre peut-être aller voir ailleurs aller voir des ailleurs d'autres ailleurs pour ouvrir à son esprit et son coeur pour s'évader cette notion de s'évader du quotidien ici on a peut-être pour qui justement la routine est un peu difficile à vivre où ça te pèse beaucoup peut-être aussi donc on te dit d'aller vers d'autres personnes avec voilà d'aller vers d'être en contact avec des personnes qui vont pouvoir et bien te sortir aussi peut-être de cette routine là et si tu as l'occasion de bouger bas bouge va découvrir de nouveaux horizons même si c'est dans ton département ou ta région d'aller voir d'autres paysages aussi voilà de peut-être te lancer dans un nouveau projet qui sera peut-être plus spirituel ou philosophique voilà qui va te permettre de t'élever et de réaliser ton idéal aussi de vie il ya cette notion là ici on peut être aussi des sur quelque chose de plus matériel on l'a dit tu peux être confronté à une décision financière va peut-être falloir aussi anticiper quelque chose au niveau soin financier et donc on va te demander de prendre conseil auprès de quelqu'un par rapport à ça et donc c'est peut-être pas facile parce que ici peut-être que l'aspect privé personnel sentimentale familiale occupe toutes tes pensées et et on te dit attention parce que tu peux peut-être aussi négliger et cet aspect matériel là on te dit d'y revenir voilà tu peux séparer les choses mais revient là il ya peut-être une décision à prendre pour anticiper quelque chose et peut-être mettre quelque chose en place peut-être mieux s'organiser aussi mieux avoir une meilleure gestion que ce soit au niveau matériel ou au niveau émotionnel pour aller pour bien mener aussi ces affaires là plus plus matériel également 1 voilà ici il y avait peut-être une tête légèreté légèreté aussi peut-être propre à l'enfant il était question si beaucoup de reconnecter cette semaine avec son enfant intérieur il ya aussi cette notion de joie j'en ai parlé j'y joie et de oui d'accepter que le bonheur la joie là du moment elle est pour toi mais sans en oublier sans être avec trop de légèreté sans en oublier les affaires de ce monde en fait voilà ce que ce que c'est ce que tu dis cette carte et ce j 1 de ne pas négliger ben les préoccupations matérielles parce que peut-être que de vie sa joie ou tout ça ou de dire ben pas ou de lui par exemple un nouvel amour ou eh bien ça c'est une notion de légèreté peut-être avec le printemps du coup et du coup peut-être que tu tu te retrouves à peut-être être un peu désancré ben revient justement les deux pieds dans l'herbe dans la nature pour pouvoir concrétiser réaliser ce que tu as envie de réaliser et t'occuper des affaires aussi matérielles ne les délaisse pas voilà c'est important pour éviter des difficultés après par la suite et on te dit justement de profiter de ce moment justement pour mettre en route des projets et c'est beaucoup beaucoup de ça que ça parle voilà profite de cette impulsion de joie de moment de bonheur qui sont là où qui vont arriver pour impulser aussi de nouvelles créations de nouveaux projets et et aller dedans peut-être que tu as délaissé des projets et dans ce cas là regarde peut-être que c'est le moment d'avancer là dedans il va y avoir des opportunités des possibilités c'est pour ça en fait un c'est en lien avec ça des choses qui vont être proposées et tu vas peut-être avoir l'opportunité de présenter aussi des choses des idées et on te dit que ce sera le moment parce que ce sont des idées et des propositions qui peuvent être retenues quel que soit le domaine voilà donc mais chaque chose à sa place et est un temps pour tout voilà n'hésite pas à prendre conseil auprès d'autres personnes en tout cas la chance est là avec cette carte là et elle te sourit il peut y avoir des rentrées financières peut y avoir des héritages des cadeaux une satisfaction sur le plan financier on te dit que tu vas pouvoir régler certains problèmes aussi il ya ici on te dit d'envisager la l'avenir sous un nouveau jour et de manière positive et voilà il ya toujours cette notion de bonheur en fait voilà tu peux être sollicité tu peux être invité aussi on te dit de profiter de ce moment là il peut y avoir pour les célibataires d'une rencontre aussi qui arrive qui se fait qui ne te laissera pas indifférent ou indifférente voilà et que tu auras envie de t'engager de cultiver cette relation peut-être que justement là cette part d'une nouvelle relation si on regarde la guidance de manière générale avec ses deux autres cartes et que bah que attention ne t'oublie pas non plus dans les affaires matérielles de ce monde ne n'oublie pas des projets que tu te tenais à coeur pour te réaliser ne les mets pas de côté aussi voilà en tout cas il oui c'est une belle rencontre et des choses sont possibles à deux dans cette rencontre là voilà profite 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 et c'est tout ce que je peux te dire je te souhaite un bon week-end on se retrouve la semaine prochaine pour les guidances du jour et puis voilà la la guidance sur les flammes jumelles ou ce week-end ou lundi ou mardi en tout cas je te la fais au plus tard dans le début de la semaine prochaine merci à toi donc Sous-titrage ST' 501